Vous avez forcément entendu parler de la déforestation, de la fonte des glaciers, de l'agriculture intensive, et peut-être même des mines de charbon à ciel ouvert. Depuis la révolution thermo-industrielle, l'espèce humaine exploite les ressources de la terre pour son propre usage. Et on dit aujourd'hui que ça pose des problèmes écologiques. Mais tout ça se passe si loin de chez nous que c'est difficile de se rendre compte des conséquences réelles de notre activité. Et si je vous disais qu'il existe un moyen tout simple pour voir comment l'homme a sculpté la terre au fil des années ? J'ai fait un petit tour sur Google Earth par curiosité, et je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé. Grâce à la fonctionnalité timelapse, on voit l'évolution du globe sur les 40 dernières années. Je vous montre mes pires découvertes dans la suite, et vous allez voir que ce voyage dans le passé est très instructif, parce que certaines choses ne se passent pas aussi loin de chez nous qu'on le pense. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Donc c'est parti, on ouvre Google Earth, donc il suffit de se connecter sur google earth.com. La première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est une mine de charbon à ciel ouvert en Allemagne. Elle est tellement grande qu'on la voit depuis le ciel, c'est le petit point qu'on voit ici, que je pointe avec la souris. Le trou est immense. Celle-ci c'est la plus grosse, elle fait presque 12 km de large. Tout ça c'est un trou désertique d'une exploitation minière. Sur Google Earth, en bas à gauche de votre fenêtre, vous avez un onglet calque, un petit bouton calque. Si vous cliquez dessus, vous aurez ensuite la fonctionnalité timelapse, qui permet de visionner une sorte de vidéo accélérée de l'évolution de notre planète sur les 40 dernières années, donc depuis 1984. Vous pouvez choisir la vitesse de défilement, lente, moyenne ou rapide. Moi j'ai choisi moyenne, donc chaque impression d'écran sera une année qui va défiler. En gros, Google a répertorié toutes ces photos satellites depuis 1984, et on peut les voir sur Google Earth. Et alors c'est parti pour voir cette fameuse mine il y a 40 ans, et il y en a tout un paquet autour en fait, c'est pas la seule. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, j'en vois cinq. On voit comme elle avance vite chaque année. En haut j'ai mis les années qui défilent, et vous voyez que quand on arrive en 2024, ça revient ensuite au début, et c'est vachement intéressant de voir la transition. Et je trouve ça vraiment parlant de voir ce retour dans le passé, ça permet de comparer super vite comment c'est aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans. Regardez, on la voit vraiment qui se déplacent, et au fur et à mesure, derrière ça se reconstruit, il y a des champs qui réapparaissent super vite. C'est assez incroyable. On dirait vraiment qu'ils creusent la terre comme un bac à sable, quoi. Et là, mais attendez, je vois deux petits villages. Genre en fait, ils défoncent les villages. Ouais, donc rien ne les arrête, quoi qu'il y ait de la forêt, des champs, ou des villages, ils y vont, ils creusent. Mais ça doit être un truc de ouf de vivre un truc comme ça, en fait. Vous imaginez, demain, votre mairie vous dit, bon ben, il faudra partir et déménager dans deux ans, parce qu'on va raser le village. Ouah, celle-là, elle se déplace comme une mâchoire. Et au milieu, paf, le petit village qui se fait bouffer. Et ensuite, ça continue d'avancer. C'est quand même dingue, on dirait que la construction des champs, ça la suit. Ils n'attendent pas. Dès qu'ils sont passés à un endroit, il y a des champs derrière. Donc ce qu'on est en train de voir, ça s'appelle Aussichpunkt, c'est un nom bien allemand. Et on peut voir des photos, tranquillement. En fait, ils sont même fiers de leur truc. Genre il y a des transats pour s'installer et contempler le paysage. Donc des petits panneaux touristiques, des airs de jeux pour enfants. C'est vraiment un endroit idéal pour aller se promener en famille. Ouah, mais c'est complètement désertique. Cette grande sculpture à contempler, c'est en fait un morceau de l'excavatrice. C'est des gros godets à la chaîne, comme ça, qui creusent le sol à l'infini. Ils ont quand même creusé à 300 mètres de profondeur. C'est les plus grands outils de forage au monde, c'est immense. Et sur un site comme ça, il y en a déjà des dizaines. Elles sont balèzes. Oh là là, mais c'est apocalyptique. Franchement, on sait où certains réalisateurs de films ont trouvé leur inspiration pour les trucs de science-fiction. Ils pourraient venir tourner le film Dune ou Mad Max, c'est nickel. C'est la plus grande mine de lignite du monde. Elle est en Allemagne. Et c'est avec ce matériau, ce sont des restes de plantes fossilisées qu'ils fabriquent ensuite du charbon pour produire leur électricité. C'est une des façons les plus polluantes, les plus émettrices de CO2 pour produire de l'électricité. Ensuite, ça part sur un tapis roulant, qui fait je sais pas combien de mètres. Oh là là, mais c'est incroyable comme c'est optimisé le truc. C'est tellement grand. Oh la vache, regardez, ça roule avec tellement de chenilles. Du coup, on s'éloigne petit à petit. Et regardez, on le voit, mais jusque depuis le ciel ! Et pour continuer sur les trucs qui se voient depuis le ciel, on peut aller dans un autre pays voisin, en Espagne. On voit une petite tâche de neige dans le sud de l'Espagne. La neige dans le sud de l'Espagne. Y'a pas un truc qui cloche ? Bah plus on s'avance, plus on dirait de la neige sur une montagne, hein, en vrai. Enfin moi c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Et en fait, en zoomant, non, ce sont des constructions humaines, ce sont des serres d'agriculture. On a une région entière de serres d'agriculture, côte à côte. Et au milieu de tout ça, de temps en temps, y'a un petit village. Vous imaginez les gens qui habitent là-bas ? Eux, ils se disent, bon allez, je vais aller en campagne. Ils sortent du plastique. Pour bien que vous vous rendiez compte, là, la largeur du truc, c'est 20 km. Donc de nouveau, vous pouvez vous imaginer depuis chez vous, parcourir 20 km, et traverser toute cette région, en ne voyant que des serres. Bon, mais ça c'est comme c'est aujourd'hui, comment c'était y'a 40 ans. Je lance timelapse, et c'est parti ! Bon, y'en avait déjà beaucoup, y'a 40 ans en vrai. Non, c'était quand même vachement moins blanc en fait. C'est vraiment ouf de voir le retour de 2024 à 40 ans en arrière. Ça met à chaque fois une de ces claques. Si je zoome un peu plus, on se rend quand même vachement compte de toutes les serres qui sont apparues. À partir de la fin des années 90, là, ça s'est accéléré à fond. Le truc, il est recouvert quoi maintenant. Regardez là, y'en avait pas du tout avant. Donc je pense qu'une bonne partie des fruits et légumes qu'on achète dans nos magasins, ça vient de là. Genre tous les légumes d'été, les courgettes, les tomates et les trucs comme ça, qu'on trouve toute l'année dans les supermarchés, c'est produit ici. Le sud de l'Espagne, où y'a que du soleil, bien irrigué. Le gros problème avec les serres, par contre, c'est que les bâches, ça dure pas éternellement. Elles s'abîment avec le soleil, avec le temps. Par exemple, chez nous, en Alsace, on a l'habitude de changer les bâches des serres tous les 10 à 15 ans environ. Mais on n'a pas un gros ensoleillement par rapport à l'Espagne. Chez eux, ils doivent les changer tous les 2 à 3 ans. Donc vous imaginez toute cette surface, cette région entière, couverte de plastique, qui est renouvelée tous les 2 ou 3 ans. Et ça pose des gros problèmes de pollution, parce qu'il y en a plein qui font ça comme des sagouins, et qui jettent le truc dans la nature. Du coup, ça fait des plages entières recouvertes de plastique en décomposition. Et alors, juste à côté de la mer, c'est nickel pour agrémenter l'océan de plastique, étouffer les poissons et les tortues, enfin bon, n'importe quoi. Bon, si on s'amuse à faire un petit street view, d'aller se promener dans ces rues, et ben bon, sans surprise, c'est moche. Ça n'a pas de grand intérêt paysager. C'est quand même dingue la concentration. La concentration de serre et de plastique au même endroit. Vous me direz, est-ce que ce serait pire qu'il y ait ce même nombre de serre, mais étalé un petit peu plus partout ? Franchement, moi, quand je vois des trucs concentrés comme ça, ça prouve l'exploitation de la terre par l'homme. On se dit, voilà, on va sacrifier toute cette région, on va produire en masse. En soi, c'est intelligent de produire de l'alimentation, oui, mais ça, c'est pas une façon intelligente de produire de l'alimentation. La culture sous serre, ça demande tellement d'apports. Il faut irriguer constamment, puisqu'il n'y a pas de pluie dans une serre. Il faut apporter énormément de compost et d'engrais et de fertilisants, surtout quand on fait de l'agriculture intensive, comme c'est le cas là-bas. Et ensuite, les transports. La majorité de ce qui est produit là-bas, c'est pas pour nourrir les locaux. Là, il serait largement autosuffisant, sinon. Non, tout ça, ça part en camion, en Europe. Et alors, avec autant de trajets et de logistique, faut pas se leurrer, hein, ça fait beaucoup de gaspillage. Déjà, il y a du tri de folie au niveau des calibres, pour que les légumes soient beaux. Tous ceux qui sont pas dans les calibres, c'est jeté. Et ensuite, dans les transports, il y a de la perte. Donc, il y a un gros pourcentage de tout ce qui est produit ici qui est, en fait, jeté et qui ne servira à rien. On entend souvent le chiffre de 30% d'alimentation produite sur Terre qui n'est pas consommée et qui est gaspillée. C'est un peu dommage que un tiers de cette région servent, en fait, à produire des déchets. Bien, pour continuer, on traverse l'Atlantique. Pour aller voir... Vous voyez où je veux en venir. La forêt amazonienne. Je me demande si on voit une sorte d'évolution de la déforestation sur 40 ans. Je souris, mais c'est un peu un sourire jaune. J'aime bien le jaune. Le Brésil, la forêt amazonienne et le Cerrado, avec la déforestation pour l'agriculture intensive à nouveau, mais cette fois-ci en plein air. En particulier pour le maïs et le soja. Le Brésil, c'est le premier exportateur de soja au monde, en particulier pour l'Europe, lui aussi. Bon, vu du ciel depuis 40 ans, qu'est-ce que ça donne cette déforestation ? Mais on voit des zones plus claires qui se grignotent, là, petit à petit. Bon, la vache... En fait, ça s'éclaircit quand même vachement... Oh, furie ! Oh là là, mais c'était tellement plus vert avant ! Regardez, là, on voit carrément des trous de forêt qui se font. Mais regardez, c'était entouré de verdure, et maintenant, il n'y a plus qu'un cercle, c'est la réserve naturelle. On en arrive à créer que des petits parcs naturels, sauvegardés, et tout le reste, on balance. Tout ça, c'est que de la production, maintenant. Regardez tous ces petits villages, là, ils s'étaient entourés de forêts, et maintenant, ça a l'air d'être que des régions agricoles intensives. La déforestation, on en entend parler en large et en travers, on a déjà vu des images de machines qui coupent les arbres, etc. Mais là, genre, le voir sur la carte, se dire qu'il y a 40 ans, c'était comme ça avant, tout vert. Si on s'approche pour voir à quoi ça ressemble depuis la route... Oh, ça reste joli et boisé, hein, c'est pas aussi choquant que ça une fois qu'on est sur place. Mais ça ressemble quand même plus à des campagnes agricoles françaises qu'à une forêt tropicale. Tiens, ça me donne une autre idée. Voyons voir par là-haut. Oui, oui, là aussi, vous voyez où je vais en venir. Qu'est-ce que ça dit, la fonte des glaces sur 40 ans ? Donc ça, c'est les photos de 2024. Il y a de la terre ferme sur le bord des côtes. La glace, elle commence souvent un petit peu plus loin. Mais comment c'était, donc, 40 ans avant ? Est-ce que ça a fondu ou est-ce que c'était déjà comme ça ? Et là, dans le sud, on dirait que ça n'a pas bougé. Ça a toujours été comme ça. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas aussi flagrant quand on voit le retour dans le passé. Mais au nord, ça a quand même beaucoup plus bougé, j'ai l'impression. Bon, il y a quand même une tendance où on voit un peu plus de terre qu'à l'époque, mais c'est difficile de se rendre compte. J'ai l'impression que selon le moment où ils prennent la photo, si c'est en été ou en hiver, ça doit influencer sur la glace. Bon, là, pour le coup, la fonte des glaces, c'est un peu difficile de s'en apercevoir juste avec les photos satellites. Si on était sûr qu'elles étaient toutes prises au même moment de l'année, ce serait intéressant, mais là, bon, c'est un peu incertain. Oh, je me demande si on pourrait voir des décharges à ciel ouvert. Je sais qu'il y en a en Afrique, parce que oui, c'est les déchets des Occidentaux. En plus d'extraire les ressources et les minerais pour ensuite créer de l'électronique, par exemple, qu'on utilise, on leur renvoie une fois que c'est en fin de vie. Vraiment, le colonialisme ? Je suis déjà tombé sur des photos impressionnantes de montagnes de déchets électroniques Alors, on a le droit de faire ça, les pays ont le droit de faire ça, parce que ce ne sont pas des déchets, ce sont des appareils réparables. Donc on se dit, envoyons tout là-bas, ils se démerderont pour les réparer, sauf que c'est des telles quantités que, bien sûr, c'est impossible de tout réparer. Et vu que ce n'est pas recyclable, nous, ça nous arrange plutôt bien de s'en débarrasser de cette façon. C'est tellement irrespectueux. C'est tellement irrespectueux. Ce serait au Ghana, à Agbogbloshi. Pas facile à prononcer, ça non plus. C'est à côté de Accra, en fait, une grande ville. La capitale, en fait, du Ghana. Et ce serait dans la banlieue de cette ville. Donc là, il y a la ville en question. Et ouais, ouais, à côté, il y a vraiment des gros tas qui ne ressemblent pas à des habitations. Oh punaise. Ça, c'est la rivière. Ne dites pas que c'est des déchets dans la rivière, ça. Ok, donc, si c'est vraiment tout ça, bien sûr, la vue satellite n'est pas assez précise pour revoir si c'est des ordinateurs ou autre chose. Mais ça ressemble, effectivement, à des gros tas de déchets. Mais c'est immense. Oh la vache, ça fait toute la longueur. Ça s'étale sur des mètres et des mètres. Non, ça s'étale même sur quelques kilomètres, en fait. Depuis Street View, on n'arrive pas bien à voir non plus. Bon, et si on regarde 40 ans en arrière, du coup, parce qu'il y a 40 ans, on n'avait pas autant d'électronique qu'aujourd'hui. Mais ça ne ressemble pas du tout à comment c'est aujourd'hui. Tout le canal a été refait. Alors la précision des images est un peu flouche, désolé. Ouah, mais ça a tellement changé. Ça s'est urbanisé à fond aussi. C'est moi que c'était vachement plus vert avant. Plus je prends du recul, plus j'ai l'impression que ça s'est urbanisé sur toute la côte. Non, mais attendez, c'est un truc de ouf, là. Ah, la ville, elle a grignoté les forêts, là aussi, quoi. Oh, mais ça s'est... Ah ouais, ça s'est urbanisé partout, même dans les petits villages. Les petits villages, ils étaient au milieu de la forêt. Mais attendez, voir, du coup, le désert du Sahara aussi, tout ça, ça a bougé comment ? Donc là-haut, c'est le désert du Sahara. Oh, mais comme... Putain, mais comme ça, c'est éclairci. Il y a la moitié des arbres qui s'est barré, là. Putain, depuis les années 2000, mais c'est allé tellement vite. Depuis les années 2010, en fait, même. Mais toute cette région, elle était verte. Et oui, tous ces pays, ils sont aussi victimes de l'agriculture intensive. En particulier avec le cacao, je pense, et puis les fruits exotiques. Putain, c'est vrai que depuis cette époque des années 80, il y a un pays qui est en développement de ouf. Vous l'avez ! La Chine ! On peut tout de suite aller voir une des villes les plus industrielles de la Chine, à Shenzhen. C'est l'endroit du monde le plus producteur en électronique, et c'est le deuxième port le plus fréquenté du monde. Les importateurs appellent cet endroit la Silicon Valley chinoise, pour vous dire. Donc au niveau de l'exportation et de la production, là-bas, ça y va à fond. Donc Shenzhen, à côté de Hong Kong, en 2024. Donc on a une ville avec des buildings de folie. Une ville bien aménagée. Alors toute cette petite partie, avec les villes aux alentours, ça fait pas loin de 80 kilomètres. C'est gigantesque, 80 kilomètres d'urbanisation. Le fameux port, toute la côte... Alors comment c'était il y a 40 ans ? Ok, ça construit à fond. Bon, je rappelle que chaque impression d'image, c'est un an qui s'écoule. Là, à chaque fois qu'on voit des changements, ça se fait pendant un an. Mais attendez voir, ils ont construit des morceaux d'îles. Oui, oui, ils ont rajouté... What ? Oh, oh, oh ! Ils ont rajouté de la terre. C'était pas assez grand. Ah, what ? Mais ils ont construit de ouf, le port ! Regardez, vu de haut, vu du ciel, mais c'était que des champs. Mais comme ça devient, comme ça devient gris. En fait, il y a 40 ans, là-bas, il y avait presque rien. Mais ça va tellement vite. Dans les années 90, ça commence, et alors après, à partir de 2010, mais c'est ouf, l'ampleur du truc. Mais c'était que des petits villages et des champs. Il y a toute une petite montagne et une forêt. Là aussi, mais ça construit tellement... Des routes, des villages entiers, quoi, des villes entières. Ah, mais il y avait vraiment rien, là. Et tout ça, c'était que de la forêt. Tout ça, c'était que végétalisé. What ? Mais à chaque fois que ça retourne dans le passé, c'est tellement impressionnant de voir la différence. Je ne sais pas si ça vous hypnotise autant que moi, mais peut-être que je peux passer des heures à regarder des trucs comme ça. Voilà une dernière petite vue pour la route. Bon, et je pense qu'il y a plein d'autres endroits comme ça en Chine. Je vous laisserai vous y amuser pour continuer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça met déjà assez de claques comme ça. Je sais que tout ce qu'on vient de voir n'est pas très gai, mais je pense qu'on peut en tirer des leçons utiles. Dans nos pays occidentaux, on profite d'un bon confort de vie et ça tombe pas du ciel. Des entreprises travaillent partout sur la planète pour rendre ce confort accessible au prix de conséquences réelles sur les paysages du monde. On en a vu quelques exemples, mais on peut encore penser à l'extraction du pétrole, de gaz, à l'industrie automobile, pharmaceutique, et même aux infrastructures d'internet. Moi, quand je vois ce type d'image, ça m'énerve, ça m'indigne, et ça me donne surtout envie d'agir en changeant des choses dans ma vie pour consommer moins. Parce que je me dis que ça fait toujours ça de moins à détruire quelque part pour mon usage. J'espère que ça vous donnera la même motivation. Et si vous savez pas par où commencer, allez jeter un oeil à ma playlist Consomme Acteur. J'ai déjà fait plein de vidéos sur des choses faciles à faire au quotidien pour réduire le surconsumérisme et dans la positive attitude. Alors vous trouverez forcément de l'inspiration. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo plus joyeuse.